Nous ne sommes pas dans une salle d'entraînement, mais plutôt dans une église des Assemblées de Dieu où les moniteurs émanant de la région ecclésiastique de Tinkodogo sont en séance de formation avec le pasteur Cephas Koulibaly, un membre du bureau national du département enfant des Assemblées de Dieu des NAD. Longtemps baigné dans le ministère des enfants, l'orateur du soir s'est apesantit sur le thème de l'année du département à Savoie « Faire des enfants des disciples de Jésus-Christ », une thématique qui appelle à l'évangélisation. L'évangélisation est la première recommandation que Dieu a donnée à l'église. C'est cette recommandation que nous devons mettre en pratique, surtout après avoir reçu le flambeau. De nos pères après les centenaires, notre objectif c'est de ne pas seulement rester avec les enfants qui sont à l'intérieur de l'église, mais d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore dans la bergérie. Et c'est ça ma vision du bureau exécutif actuellement, aller à la conquête des enfants qui sont dehors pour avoir le maximum d'enfants à l'intérieur de l'église. Le cri de cœur du conférencier, partant de là des autres membres de la structure, demeure l'engagement de toutes les entités de l'église pour la cause de cette couche sensible de la population. Et pour ce fait, des stratégies qui ont fait leur preuve ont été préconisées aux participants. Il y a les jeux qui sont une des stratégies que moi j'applique dans où je suis dans le service. Les jeux sont un terreau très fertile pour pouvoir avoir les enfants. Il y a la stratégie aussi des clubs de bonnes nouvelles pour enfants, en créant des clubs dans les quartiers et facilement par d'autres stratégies. Il y a les cellules de maison pour enfants. Avec cette vraie stratégie-là, une cellule que vous mettez sur vous à la maison seulement, avec à partir de vos trois, quatre enfants, qui vont amener les enfants des voisins et tout de suite de l'église aînée. Lesquelles stratégies constituent des bouffées d'oxygène pour l'auditoire qui en avait énormément besoin? Encore, ce qui concerne cette formation, je peux dire qu'elle est la bienvenue à ces lieux et à ces moments. Parce que cette formation nous a vraiment réveillés sur beaucoup de choses, à savoir comment évangéliser auprès des enfants. Il faut savoir d'abord qui est l'enfant et pouvoir les accueillir auprès de nous, afin de leur transmettre maintenant le message du salut. Ce sont les enfants qui sont l'église de demain. Et il faut qu'ils soient vraiment enracinés en Jésus-Christ. Donc j'ai pris cette ferme résolution de faire de mon possible, pour pouvoir les évangéliser, leur apporter le salut de Jésus. Et cette formation nous a ramenés au point clé que le Seigneur Jésus nous avait laissé. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. En tout cas, cette formation m'a galvanisé. Et je pense que je vais me lancer dans cet élan-là, au nom de Jésus-Christ. Aux égards au bien fondé de l'initiative, les moniteurs de Tianko Dogo ont émis le souhait que la vision s'étende dans les 72 autres régions ecclésiastiques. Pour eux, ces derniers a su se mettre à la tâche pour amener les enfants de la région à crise. Sous-titrage Société Radio-Canada